Bien, hier, on était du côté d'Atrix, au Québec, la présentation de la SSTQ, la Société des surintendants en transport du Québec. Très belle présentation, soit dit en passant. Très belle entreprise, des gens visionnaires, des gens qui travaillent fort. Impressionnés, je suis vraiment impressionné. Ça fait deux fois que je les rencontre. Puis les deux fois, c'est des gens qui sont ultra passionnés. L'équipe qui était là hier, tu sais, écoute, c'est des gens qui mettent des heures, qui aussi travaillent très fort. Parce que, dans le fond, une business, si tout le monde travaille bien fort, à un moment donné, ils arrivent à des sommets. Puis plus de 12 600 quelques véhicules maintenant qui font partie de l'aventure Atrix, donc de la télémétrie. C'est du stock, ça, Benoît. Bien, au Québec, je peux te dire un enfer. Bien oui, bravo. Trois ans. Puis t'as des grosses compagnies qui ont adhéré à ça, des bourrassas, des coutures. On en a nommé que ceux-là. Oui. C'est assez impressionnant. Puis il y a de la compétition là-dedans. Elles ne sont pas tout seuls. Tout à fait. Mais les joueurs majeurs qu'on a connus il y a quelques années, je pense qu'ils n'ont pas été capables de suivre la vague. Dans le sens où une entreprise comme Atrix, où les développeurs sont très proches des entreprises de transport, puis on se dit, qu'est-ce que t'as de besoin? Puis on va te développer pour toi. Dans la présentation hier, on parlait de transport aux coutures. Moi, j'ai commencé chez transport aux coutures à Saint-Ephraim de Beauce. Puis je trouvais ça le fun parce que, bon, j'ai vu plusieurs photos. Ça me remettait à mes débuts dans le transport. Mais transport aux coutures ont toujours eu une vision comme ça. On va développer avec un partenaire. Ils ont développé beaucoup avec Atrix. Puis aujourd'hui, le système est complet. Puis dans dix ans, quand on est ouvert comme ça, on va arriver avec plusieurs autres options versus que les géants de ce monde n'ont pas peut-être été capables de faire. Tu sais, quand ton siège social est à Saint-Mouc-Mouc, c'est dur d'arriver et cogner une porte au Québec et dire, qu'est-ce que t'as de besoin? Tu sais, c'est pas comme hier ou la proximité de l'entreprise avec les entreprises de transport au Québec. C'est important de connaître les besoins d'une entreprise, mais c'est important de comprendre aussi l'entreprise, où elle est située, puis parler le même langage. Comme tu dis, si tu viens d'une autre place, puis tu n'as même pas de référence, tu ne sais même pas d'accompagner dans quoi qu'elle travaille, ses réels besoins, tu es rien que là pour vendre le matériel. Bien, je m'excuse, mais… Ça fait un peu déconnecter. Exactement, mais je pense que la force de nos entreprises au Québec, de plus en plus, ce qu'on appelle notre parc technologique, de plus en plus, les entreprises sont sa coche en maudit. Il faut, il faut, parce qu'il l'a expliqué hier. Moi, ce qui m'a accroché un peu, c'est surtout au niveau de la maintenance des camions, que tu peux maintenant céduler, prévoir d'avance ton camion, même s'il est sur la route, il va t'envoyer un code. Bon, bien lui, il est dû pour son changement d'huile. Il a un code de couleur, il est dû pour son prochain changement d'huile à tel kilométrage. Il va être dans le cours le lundi, entre telle heure et telle heure, avec toi, tu es capable de préparer ton stock. Tu sais qu'il y a une anomalie moteur, qu'il y a un code… Parce que tu vas savoir, premièrement, que ton camion arrive, disons, comme à soir, jeudi soir, et qui est recédulé pour partir, disons, samedi midi. Donc, tu as, de jeudi soir à, mettons, samedi matin… À faire le travail. Pour faire le travail. Ça se peut que ce n'est pas urgent de le faire à soir, à son arrivée, mais demain, dans la journée, ton équipe de maintenance va devoir, bien, il va sortir sûrement une liste, et là, bien, les plus urgents vont commencer à être… Plus loin que ça, commander tes pièces. Je veux dire, tu vas pouvoir préparer, commander tes pièces d'avance. Tu sais, tu n'auras pas besoin. Bon, bien, je rentre dans le truck. OK, ouais, ça. Ah, OK, il faut que je commande la pièce à recevoir le truck. Parce que là, tu sais, les codes qu'il t'a donné, tu peux anticiper. Puis, s'il y a des choses que tu vois qui sont déjà sur la garantie, puis que tu… Tu sais, je pense que la technologie, là, va nous mener loin. Ça nous rend beaucoup plus efficace. Puis, quand tu es efficace, tu es bien plus rentable. Tu peux en donner plus à tes chauffeurs. Non, mais la beauté de la chose, c'est qu'ils ont établi des partenariats avec les fabricants de moteurs. Donc, à distance, on est capable de faire des mises à jour et de connaître le code. Est-ce que c'est un code urgent? Si oui, c'est un code urgent, puis, écoute, ça va loin. Tu es dans le Wyoming à la telle hauteur, bien, dans la map, ça te sort où est-ce que tu dois aller. Tu sais, c'est quand même… Moi, quand j'ai commencé dans le transport, dans les années 2000, fin 2000, début 2000… Tu ouvres ton bottin où tu vas sur Internet et tu cherches. Non, mais c'était… Vous vous souvenez-vous le petit bottin Irving de tous les truck stops, où il y avait aussi les truck stops américains, mais on avait ces bottins-là. OK, on les savait quand ça faisait quelques semaines qu'on arrêtait au même endroit, mais à un moment donné… Pour te faire réparer, tu ne le sais pas forcément non plus. Pas en tout. C'est compliqué. Puis, mettons, dans une entreprise, pour le répartiteur de soi, tu appelles, tu dis, bon, bien, j'ai un code, puis là, le moteur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, je suis en rack à côté de l'autoroute. Puis lui, le répartiteur, il ne sait peut-être pas non plus, c'est quoi le code, tu sais, pas un mécanicien non plus. Il n'a peut-être pas été dans l'industrie, puis là, bien, avec la technologie Atrix, on est capable de dire, bon, mais regarde, 5 kilomètres de là, il y a un dealer, tu es capable d'aller là. Puis, on peut même en rajouter ce qu'on appelle des points of interest, les POI, là. On peut rajouter ça sur la map et dire, bon, bien, lui, c'est un bon réparateur, puis l'autre, peut-être moins, mais ça peut être un plan B si jamais on n'avait pas de… Tu peux les coter un peu comme sur TripAdvisor, quoi. Bien, probablement, mais tu sais, ce que tu ajoutes comme POI, tu peux peut-être en mettre un et dire, ne jamais contacter un QL parce qu'il est quatre fois le prix ou il n'est pas tellement bon. Mais tu sais, on parlait de vol de remorque, là aussi, beaucoup s'éteint ici, là, on est vraiment, on est dedans, là. Ce qu'ils nous ont présenté hier au niveau des vols de remorque, les genres de capteurs, puis ça aussi, ça m'a impressionné. Je veux dire, bien, là, regarde, les compagnies, là, si on dit, ça coûte cher les vols de remorque, puis ça coûte cher les prix de l'assurance en augmentation, bien, là, ce qu'on a vu, là, c'est, d'après moi, on vient de faire une percée importante, là. Puis entièrement, entièrement, non, non, mais entièrement cachée. Bien oui, ça paraît pas. Un kit de lumière est un GPS lors d'un vol de remorque. À vie au voleur, là, vous êtes mal organisés, là, pour le futur parce qu'on cache ça dans une pièce, on prend une pièce, on la fabrique avec un système de repérage par satellite dans la pièce. C'est bon, ça. Une lumière, ça peut être un flasheur, ça peut être une autre pièce du véhicule. Et une autonomie de batterie, de quoi? Je parlais de jusqu'à huit ans. Oui, jusqu'à huit ans. Huit ans. Fait que t'as un point GPS qui va t'envoyer entre 2 et 15 minutes, là, on peut le programmer, là, pour avoir un point GPS bien précis. Ça doit être une option. Si tu le veux aux deux minutes, tu le veux aux deux minutes. Tu peux le programmer, là, puis tu reçois une notification, tu reçois un courriel, tu peux l'envoyer dans plein, tu sais, tu peux avoir une notification sur ton cellulaire, tu dors, un courriel peut faire sonner ton téléphone. Écoute, là, on est rendu là, là. Non, c'est de l'efficacité. Moi, je pense qu'il y a des compagnies, là, qui devraient en bois et tester. Ah oui, c'est clair. Mais pas juste ça, parce que je pense que tous les gens qui ont travaillé à répartition, à un moment donné, on perd une remorque. Eh ou? Bon, bien là, tu regardes dans tes factures, tu regardes dans tes dossiers. Ah, la dernière fois, on l'avait laissé chez telle compagnie, à tel endroit. Mais puis là, mais où? On ne sait pas. Bon, et souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des malins qui connaissent le modus operandi, ils vont chez le client, ils ressortent avec ta remorque, ils apprennent deux, trois jours à faire les livraisons, là, surtout dans le coin de Toronto. Les juifs, c'est personne. Et après ça, bien, on va la reporter là, on l'utilise. Comme si de rien n'était. Oui, tout simplement, parce qu'on n'a pas de remorque. Ça ne t'a pas coûté d'usure, rien. Prends-toi. Et là, avec le système qu'on nous a démontré hier, c'est que, mettons, si tu as un mouvement qui n'est pas planifié sur la remorque, puis ça, ce n'est pas toi qui programme ça, puis tu as un webmaster qui programme toutes tes affaires. Non, c'est dans le système. Donc, si tu as un mouvement qui n'est pas normal, tu reçois une alerte. Un flag qui se lève. Un watchdog, qu'on appelle. Et là, ça te dit, telle remorque, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bizarre, mais en tout cas, elle ne devrait peut-être pas bouger. Et là, tu t'aperçois qu'elle se promène. Et là, tu peux trouver qui c'est. Et qui peut faire que tu souris. Bien oui. C'est localisé et au pouce près, là. Et l'autre point, comme il disait, tu rentres dans une cour de camion qui a à peu près 350-400 remorques, puis tu te dis, moi, j'ai besoin de la remorque 18-2357. Bien, le dispatch, j'ai dit, oui, elle est là. Oui, mais elle est où, là? Fait qu'avec l'application qu'ils ont, elle va t'apporter direct à la remorque. Ah, c'est pris, c'est vrai, c'est pris ça. Puis elle va se linker, aussitôt que tu vas piner dessus, elle va associer, puis merci mon choix. Tu peux même ajouter avec leur système une caméra de recul. Oui. Là, les camionneurs d'expérience ont dit, pas besoin de tout ça, mais une caméra de recul. Bien, moi, je dirais que c'est probablement très pratique quand tu recules d'un Flying G aux États-Unis et qu'en arrière, c'est marqué « wide load » ou quelque chose comme ça et ça dépense un petit peu. Et là, tu ne veux pas, toi, te ramasser à briser une pièce en reculant. Et puis, tu sais, à 2 heures du matin, des fois, les réflexes ne sont plus bien, bien là. Quand tu es fatigué, tu ne conduis pas de la même façon. Là, tu vas reculer. Il me reste-tu un pied? Il me reste-tu deux pieds? Il me reste-tu trois pouces, quatre pouces? Oui, je vais regarder sur ma caméra. La caméra est là. Et puis, elle se ligne qu'automatique quand tu branches la remorque. Tu sais, aujourd'hui, moi, ça me fascine, ces affaires-là. Je suis toujours émerveillé de voir les technologies. Puis, d'après moi, ce qu'on connaît aujourd'hui, on s'en reparle dans 2-3 ans. Puis, on va avoir tellement d'autres applications qui vont être rendues dans l'industrie que, tu sais, éventuellement, tout va s'automatiser tout seul. Mais, la caméra aussi, si tu fais des livraisons, des trucs dans des épiceries ou des endroits où il y a plus de monde, ça peut être pratique. Des fois, tu ne fais pas des piétons, des trucs comme ça. Tu as des gens qui sautent dans la remorque puis qui t'empruntent du stock à long terme. Mais, ils ont même une dashcam qui fit avec ton système. Donc, qu'est-ce qui peut manquer après ça? Mais, ils disent que les remorques de nourriture, soit dit en passant, c'est les plus volées. Exactement ce qu'il a dit hier. C'est ce qu'il a dit plus facile à revendre. C'est ce qu'il disait hier. Moi, ça m'épate parce que j'aurais pensé que, je ne sais pas, une fois l'autre de TV Samsung, ça se vend bien. Mais, à cause du prix... Mais, il y a des numéros de série aussi, puis tout. Non, mais à cause du prix. Le prix a tellement baissé depuis quelques années sur les téléviseurs que, mettons que la TV a vaut 200$. Là, tu vas la vendre, mais comme tu dis, tu as un numéro de série. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? À un moment donné, les TV intelligentes, ils se pluguent sur Internet. Et là, par le numéro de série, ah, bien de valeur, ta TV a été volée. On ne peut pas te mettre d'update. Oui, c'est un petit peu plus gênant. Ça fait que ça va régler... Tu sais, c'est une cargaison de crevettes, mettons. Il n'y a pas grand numéro de série après ça. Oui, c'est parce que, de toute façon, même si ton sac est catalogué, tu le manges et c'est fini. Ce qu'Anthony disait, c'est que souvent, des fois, on va ramasser une remorque de produits et ça se vend très bien dans certaines épiceries de quartier parce que, bon, on a flairé la bonne affaire. Puis, surtout si tu as payé, parce que la marge de profit dans la bouffe, d'après moi, doit être à peu près entre 15 et 30, 35 %, peut-être plus. Mais là, si tu fais du 50, 60 %, l'appôt du gain vient te chercher vite dans la décision. Ça fait que si quelqu'un vient t'offrir un full load de quelque chose, c'est bien sûr que des produits congelés, moi, j'aurais toujours une crainte. Mais tu sais, mettons, on t'offre un full load de quelque chose, des produits avec des dates dessus, puis les dates sont bonnes. C'est du produit sèche, mettons. Ben, regarde, on parle de bouffe. C'est un charge de Beauce. On fait voler un 53 pieds de gâteau-vachon il n'y a pas tellement longtemps. Est-ce qu'il y a eu des deals de gâteau-vachon quelque part? Ben, écoute... Je dis ça de même, mais moi, je ne prendrais jamais ce risque-là d'en vendre une... En tout cas, d'acheter du stock qui a été volé parce que c'est arrivé aux États-Unis, justement. C'était des produits pharmaceutiques. Oui, ça. Ils ont réussi à retrouver en magasin, justement, des gens qui avaient acheté ces produits-là. Ils ont été corrompus quelque part en chemin. Fait que tu ne sais pas ce qui arrive quand c'est des criminels qui tombent là-dessus. Tu sais, je comprends pour des gâteaux, mais disons, une cargaison, toi, tu aimes le lait au chocolat. Mettons que tu auras un full load de lait au chocolat, mais qui me dit qu'il n'y a pas été 10 heures par cas, grosse chaleur? Ben, c'est ça. C'est plus sûr, ça. Tu sais, là, tu vas l'acheter, tu vas dire, oui, il a un bon prix, mais il goûte le suerie en maudit. Fait que là, il n'y a pas de deal vraiment là-dedans. C'est ça, c'est un guess à prendre, mais en tout cas... Ben, si on parle, mettons, un full load de busquis soda, combien il y a été 2, 3, 4 heures à chaleur, ça ne change pas grand-chose dans l'équation. Mais j'aimerais ça qu'à Trix, un jour, le gouvernement du Québec mette le beau système de navigation-là à nos déneigeuses et à nos grattes au Québec. Il y en a quelques-uns. Oui, mais je te dirais de les mettre en entièreté pour voir, tu sais, peut-être éviter des baveurs comme on a eu encore hier sur l'autoroute 20. Mettons qu'on pousse la réflexion plus loin. Tu mets ça sur chaque déneigeuse au Québec. Oui. OK. Le gouvernement peut l'obliger ou en tout cas... Je l'obligerais. Les déneigeurs peuvent le faire. Et on pourrait même communiquer avec les systèmes Garmin de ce monde. Il y a probablement TomTom et les autres qui le font aussi. Mais ils ont des récepteurs, ces petits GPS-là. Je ne sais pas qui gère ça ou comment ça fonctionne. Et peut-être envoyer un signal. Dans 2 km, il y a un camion qui est en train de faire du déneigement. Et juste avertir. Parce que des fois, on le sait, on suit ça, c'est un blizzard. Tu vois deux, trois lumières jaunes, tu essaies d'avancer là-dedans. Ça ne marche pas bien. Mais là, peut-être que ça pourrait nous donner un petit son de cloche. Puis pousser plus que ça, est-ce qu'un jour, la télémétrie pourrait faire en sorte que si tout le monde sont arrêtés d'une autoroute, s'il y a plus que, je ne sais pas, deux ou trois autos, bip, ton auto va se mettre par elle-même en mode ralenti et que tu n'arriveras pas plugé d'un carambolage quelque part. Oui, mais moi, je vais aller plus loin que ça. On parle de déneigeuse, de technologie. Moi, il faudrait qu'il y ait une application que tu aies dans ton cellulaire ou à la maison, dans ton ordinateur. Tu sais, il faut que tu ailles à Montréal. Tu pars de Plessisville, Benoît, il faut que tu ailles à Montréal, rentrer un client. Tu dis, bon, ça n'est pas beau. Parce que l'avant, tu es déneigé. Que tu liales sur ton application et que tu vois que, oui, il y a cinq minutes, une déneigeuse a fait de tel kilomètre à tel kilomètre et l'autre, ainsi de suite. Fait que tu t'assures que la route est déneigée a été entretenue. T'as une preuve comme de quoi. Puis si tu vois que dans les deux dernières heures, il n'y a pas une charrue qui a passé là, tu dis, ouais, la route ne sera pas belle, on n'ira pas. Je pense qu'on est capable de le faire. Oui. Ça aiderait beaucoup, ça aussi. Tu serais capable de planifier quand il ne fait pas beau. Mais tu vois, on jase à trois ici, là. Juste les technologies ou les options qu'on pourrait mettre. Ben oui. Sky is the limit pour des entreprises comme Atrix, là. Moi, je pense qu'en tout cas, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu hier... Je ne suis pas sûr qu'on se limite juste à l'industrie du camionnage. On peut aller bien plus loin que ça. Le potentiel est là. Puis c'est pour la sécurité de tous, là, tu sais, en même temps. Allez, on fait une courte pause de l'autre côté de la pause. On va jaser avec le chum GC qui va être ici. au téléphone. On va lui jaser. Restez là.